coucou les amis j'espère que vous vous portez tous bien alors dans notre vidéo du jour nous allons réaliser du wagashi coloré c'est le wagashi blanc c'est-à-dire le fromage peul obtenu à partie du lait de vache frais que nous traiterons avec les panicules de sogo vous trouverez dans la description le lien de la vidéo sur la réalisation du fromage wagashi pour tenter le wagashi on utilisera quelques tiges de panicules de sogo appelé fan en l'enfant du bénin à défaut des panicules de sogo utiliser de jeunes feuilles de tecque bien entendu le fromage serait moins coloré il nous faut également un peu de potasse qui n'est pas indispensable de l'eau et du fromage wagashi blanc on commence par écraser la potasse dans un peu d'eau on laisse le mélange reposer on place les panicules de sogo dans une casserole on les recouvre d'eau on y filtre l'eau de la potasse en évitant le dépôt la potasse sert à mieux faire adhérer la couleur au fromage tout en éliminant l'acidité du fromage on couvre donc la casserole et on porte l'ensemble à ébullition sur feu moyen le mélange une fois bouillie on baisse le feu puis on y plonge les fromages pendant environ cinq minutes après cinq minutes de cuisson je sors le fromage bien immergé il est coloré des deux faces par contre j'y retourne celui d'en haut afin de teinter sa deuxième face et c'est partie pour au plus deux minutes de cuisson voilà il est maintenant prêt on laisse le fromage s'égoutter quelques minutes dans des passoires pour mieux les conserver on peut les faire sécher au soleil les griller au charbon ou simplement les faire frire et c'est tout pour cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi liker partager commenter abonnez vous si vous avez aimé prenez soin de vous à bientôt abonnez vous